Bonjour Tanguy. Bonjour Jennifer. Alors Interactive Mobility c'est parti d'une discussion à New York c'est ça ? Exactement oui. En fait je travaillais à l'étranger et mon associé travaillait aussi, enfin voyager beaucoup pour son travail et c'est en allant à New York qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des systèmes de divertissement assez intéressants, notamment dans les taxis new-yorkais. Alors là je vois que tu as une tablette avec toi. Donc oui, on a développé un catalogue d'applications avec différents contenus qui étaient des attentes des passagers, soit du train, de l'avion et des taxis. Donc typiquement on peut retrouver un kiosque presse où tu peux consulter tes magazines ou tes quotidiens, mais aussi de la vidéo d'actualité, donc tu choisis le sujet qui t'intéresse. Typiquement un sujet sur le G7 et bien sûr on peut choisir sa langue. Voilà. On a aussi des options city guide, de géolocalisation, donc ça c'est plus pour un univers de type taxi ou VTC parce que l'une des grosses demandes des passagers c'est de se situer dans l'espace et d'avoir une offre autour de soi donc qu'on a matérialisée avec des points d'intérêt qui nous permettent d'avoir des informations touristiques ou des restaurants à côté de soi. Mais alors si je suis dans l'avion, comment je fais pour utiliser tout ça ? Alors en fait on adapte notre solution à chaque moyen de transport, le train, l'avion, les voitures avec chauffeur. Pour ce qui est de l'avion, on a deux modes, soit un mode pre-flight où tu vas télécharger en amont de ton vol le contenu sur ta tablette, soit un mode serveur dans l'avion qui va te permettre de streamer le contenu sur ta tablette dans l'avion directement. Quel est votre business model ? On a deux business models. L'un qui est un modèle de prestation de service donc c'est une location en fonction du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir dans votre moyen de transport et l'autre qui est co-financé par la publicité. Pour avoir votre place au Welcome City Lab, vous avez déposé un dossier de candidature ? Oui tout à fait bien sûr. Comme pour les subventions donc c'est un dossier de candidature où on présente nos idées, notre vision, nos ambitions aussi et le lien qu'on peut faire au niveau de l'offre du Welcome City Lab, les synergies qu'on peut apporter avec les autres startups. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet incubateur ? Alors nous clairement au-delà de l'offre qui était effectivement de créer un incubateur d'une pépinière d'entreprise, ce qui m'intéressait c'était effectivement l'échange et les synergies qu'on pouvait en tirer soit avec les autres startups mais aussi avec les membres fondateurs donc des grands groupes parce que l'intérêt bien entendu c'est de pouvoir avoir à proximité des grands groupes qui souhaitent puiser de l'innovation auprès de startups. On peut dire que vous êtes vos propres investisseurs ? C'est à peu près exact effectivement. La première mise de fonds était la nôtre donc c'était en fonds propres et ensuite on a été accompagnés par tous les dispositifs publics et parapublics qui existent en France parce que ça veut dire que la France est quand même à beaucoup dispositifs pour les startups notamment le Welcome City Lab, la BPI et Scientipole qui nous ont sélectionné et qui nous ont permis d'arriver où on est aujourd'hui. Notre ambition nous c'est d'avoir un gros pôle R&D en France de développement sur les nouvelles applications, des nouveaux usages pour tout ce qui est en dehors de la maison, ce qu'on dit le Out of Home et notamment dans le transport et clairement on souhaite être leader dans ce domaine.